J'aimerais ce matin relire avec vous une parabole particulièrement importante et riche qui a été racontée par Jésus quelques jours avant sa crucifixion. Il s'agit, vous la connaissez peut-être, de la parabole des dix mines ou des dix pièces d'or que l'on peut lire au chapitre 19 de l'évangile de Luc. Mais comme, alors j'en suis pas vraiment sûr, mais comme je suppose que plusieurs la connaissent déjà et l'ont peut-être déjà médité plusieurs fois, je vais m'efforcer de souligner un aspect un peu différent de ce qui est habituellement mis en avant dans cette parabole, après avoir quand même expliqué le message clé de la parabole. D'ailleurs ça va rejoindre un peu ce qu'a dit Stéphane en son introduction, donc peut-être y a-t-il une convergence divine, involontaire de notre part en tout cas, puisqu'on a, sans se consulter, on a à peu près le même type de réflexion. Donc je vous propose de la lire tout de suite cette parabole, sans prolonger mon introduction, et donc elle se trouve au chapitre 19, au verset 16, 11 pardon, voilà, et je vais lire jusqu'au verset 26 inclus. Comme la foule écoutait, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, leur a mis dix pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de savoir quels bénéfices chacun avait faits. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté dix. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de dix villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce en a produit cinq. Il lui dit, toi aussi, sois responsable de cinq villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles. Mauvais serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. Et il lui dit, Seigneur, il en a déjà dix, dix pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Voilà, je m'arrête ici dans ma lecture. Alors, je vais quand même resituer un peu le contexte. Une fois de plus, Jésus va vers Jérusalem, la capitale, la ville sainte, et c'est même probablement la dernière fois de son existence qu'il y va, l'existence terrestre. Au moment du récit, il se trouve aux environs de Jéricho, qui est en contrebas de Jérusalem, il y a encore une trentaine de kilomètres à faire. Et à cette époque, beaucoup de gens s'interrogent sur Jésus, sur ce prophète hors du commun, et ils se demandent s'il n'est pas effectivement le Messie annoncé par les Écritures, celui qui doit délivrer Israël de tous ses oppresseurs. Jésus vient tout juste de guérir la vue d'un aveugle, Barthimée, ça a fait du bruit, provoquer le changement de cœur d'un collecteur d'impôts, Zachée, et de dire chez ce collecteur d'impôts, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Et il annonce à plusieurs reprises qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus dans la maison d'Israël. Et du coup, le bruit, la rumeur, commence à courir, celle que Jésus va prendre le pouvoir à Jérusalem et que le royaume de Dieu est sur le point de paraître. Beaucoup à cette époque donnaient une interprétation politique des prophéties concernant le Messie et donc pensaient qu'il allait prendre les règnes du pouvoir, si j'ose dire. Et pour couper court à cette rumeur, Jésus raconte la parabole des dix mines ou des dix pièces d'or, selon votre traduction dans la Bible. elle insiste sur le fait que Jésus ne va pas prendre le pouvoir tout de suite mais qu'il va y avoir un délai. Non, le Messie ne va pas régner tout de suite, le royaume ne va pas paraître immédiatement, mais il convient préalablement que le Messie, l'homme de haute naissance de la parabole, parte d'abord dans un pays lointain, un pays où ses serviteurs ne peuvent pas aller et recevoir une autorité spéciale venue de Dieu en personne. Et pour bien comprendre cette parabole, il faut savoir qu'elle s'enracine dans une histoire vraie. Jésus était très doué pour faire en sorte que ce qu'ils disent s'inscrivent dans une histoire que les gens connaissent déjà. En effet, à la mort du roi Hérode, le grand en l'enquête, alors je vous ai mis une petite pièce de monnaie, son fils Archélaus décide de partir à Rome pour convaincre César de lui donner l'autorité royale. Vous savez, ça ressemble un tout petit peu à la place de son père. Mais le peuple de Judée de cette époque, qui le détestait fortement, décide d'envoyer une délégation à sa suite pour demander à l'empereur qu'il ne soit pas nommé roi. Vous imaginez les tensions. Ils vont partiellement réussir, puisqu'en définitive, Archélaus n'aura l'autorité que sur la moitié du royaume de son père. Et César lui imposera de faire preuve de sa capacité à gouverner avant de lui donner le titre qu'il convoite. Titre, d'ailleurs, qu'il n'aura jamais, en définitive. En représailles, d'ailleurs, Archélus, qui est très mécontent de cette affaire, et qui est un vrai tyran, fera exécuter 3 000 personnes, 3 000 juifs le jour de la Pâque, suivant son accession au pouvoir. C'est assez sympathique, comme vous voyez, comme type de personnage. Et comme le palais d'Archélaus se trouvait justement à Géricault, là où Jésus raconte la parabole, tout le monde connaissait cette triste histoire. Et du coup, Jésus s'en sert pour capter l'attention de ses auditeurs, et surtout pour parler d'un autre royaume, sans rapport avec celui d'Archélaus, celui de Dieu, qui parle d'un autre roi, le Messie, et heureusement bien différent du fils d'Hérode. Et donc, vous voyez, Jésus avait le don de captiver les auditoires en partant de choses qu'il connaissait déjà. Mais comme le cœur de mon message, ce matin, n'est pas d'entrer dans tous les détails de cette parabole, je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude, je vais vous livrer directement et très rapidement l'interprétation habituelle de cette parabole, avec les correspondances. Et puis, je vais partir sur d'autres sujets. Tout d'abord, l'homme de naissance qui part pour recevoir l'autorité royale. Eh bien, quand on le transpose dans la Nouvelle Alliance, enfin, aujourd'hui, c'est Jésus, bien sûr, qui est né de Dieu et qui repart vers son Père pour recevoir tout pouvoir. Le pays lointain où il s'en va, alors, ce n'est pas Rome, comme dans le cas d'Archélaüs, ni même à quelconque autre endroit sur notre planète, mais c'est le ciel où il s'en va, dans le lieu de la présence même de Dieu. Et il va entrer dans quelques jours à peine par le chemin pénible de la croix, par le voile qui traverse la mort, dans un au-delà que nous ne connaissons pas encore. L'autorité royale qu'il va recevoir est une autorité totale qui se résume bien dans la phrase que Jésus adressera à ses disciples juste après sa résurrection. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Non seulement il est ressuscité d'entre les morts, revêtu d'une vie nouvelle, éternelle, avec un autre corps, il a reçu tout pouvoir de Dieu par son amour, par sa bonté, par sa consécration. La chronologie dessinée par la parabole de Jésus montre que dans notre temps présent, le temps que nous vivons en ce moment, correspond au temps intermédiaire de l'investiture de l'homme d'hôte naissance avant son retour en gloire. On est dans un temps temporaire, voyez, durant lequel les serviteurs doivent faire fructifier les dons de leur maître. Et puis, les serviteurs à qui le Seigneur confie ses richesses, c'est nous, les chrétiens, qui croyons que Jésus est le Messie et souhaitons qu'il rétablisse toute chose en ôtant le mal de notre monde. Et puis, alors, que sont les mines qui étaient des grosses, des poids, ou des pièces d'or que Jésus nous confie dans ce temps d'attente ? Eh bien, il ne faut pas croire que c'est des choses vraiment financières. Ce sont les talents, ce sont nos dons spirituels, ce sont nos capacités à faire du bien autour de nous, notre capacité à aimer, à encourager, à consoler, à redresser quand ça ne va pas. Le fait que nous pouvons et devons faire fructifier ces choses montre que le bien a une capacité de multiplication quand on le met en œuvre. Et nous sommes appelés à faire cela avec la force de Dieu, bien sûr, pas nos propres forces. Mais il faut mettre en œuvre ce pouvoir de multiplication de la vie, du bien sur cette terre, un peu comme une petite graine à un pouvoir de multiplication. Mais apparemment, tous, malheureusement, ne se servent pas de ce don qui leur a été confié par le Seigneur pour le multiplier. Les concitoyens qui le haïssent représentent ici les chefs religieux, les autorités juives qui dans quelques jours à peine vont demander sa mise à mort et sa crucifixion. Vous voyez, toute cette parabole est très bien conçue, très bien pensée quand on connaît l'histoire qui se passe passer quelques jours après. Et bien sûr, l'évaluation finale où chaque serviteur rendra compte de l'usage qui leur a fait des dons accordés, c'est la fin du monde. C'est l'instauration pleine et entière du royaume de Dieu. Et donc, c'est une parabole très riche où beaucoup de vérités importantes sont réaffirmées. Et par cette parabole, Jésus annonce par avance, de manière imagée bien sûr, tout ce qui va se réaliser et donne au passage une vision d'ensemble des multiples phases qui vont conduire au rétablissement de notre monde déchu. Mais pour commencer, je vais faire quelque chose d'un peu spécial. Je vais vous dire tout ce dont je ne vais pas parler dans cette parabole. juste pour vous donner envie de la relire chez vous et de ne pas vous contenter de ce que je vais dire ce matin. Je ne vais pas parler pourquoi il y a un délai. On peut se poser cette question, mais pourquoi le royaume pas tout de suite quand même ? Ce serait mieux. Pourquoi ce temps d'attente intermédiaire ? Enfin, je vais quand même en dire quelques mots parce que je ne peux pas résister. La parabole se présente un peu comme une nécessité liée au voyage, mais en réalité, ce délai, il semble délibérément voulu par Dieu pour que le plus grand nombre de personnes se convertissent, reçoivent son pardon et aussi pour que ses serviteurs aient l'occasion de manifester leur fidélité, leur dévouement et donc de grandir. C'est un intervalle de temps, cet intervalle de temps intermédiaire que nous vivons maintenant, c'est une occasion de grandir dans la foi et dans la maturité. C'est un temps pour nous, pour que nous puissions être associés à Christ, associés à sa gloire. Et si vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur cette terre et pourquoi vous vivez en cet instant même, cherchez la réponse dans la parabole des mines, dans la parabole des dix pièces d'or. Nous sommes en formation. Le problème est que nous ressemblons bien souvent au troisième serviteur. que nous n'avons pas tant que ça envie de grandir. Nous préférons rester dans notre petit coin tranquille avec l'assurance d'être déjà sauvés parce qu'on a mis notre foi en Christ, ce qui est très bien, super, continuer comme ça. Mais on s'arrête là avec cette assurance-là. Alors, c'est un sujet intéressant, c'est un sujet passionnant, mais je ne vais pas avoir le temps de vous en parler. En lisant cette parabole, on pourrait également se poser une autre question dont je ne vais pas parler de la même manière. Qu'est-ce qui compte vraiment aux hommes, à cet homme, aux yeux de l'homme de haute naissance ? Alors, ça, c'est une autre question. Quels fruits recherchent-ils ? Est-ce vraiment la quantité d'or et d'argent engrangé qui lui importe ? Vous savez, une pièce d'or à cette époque, c'était quand même, ça valait beaucoup de choses. Ça valait trois mois de salaire à peu près. Trois mille ou quatre mille euros d'aujourd'hui. Est-ce que c'est l'argent qui compte pour lui ? Même multiplier par dix parce qu'il en donne dix ou à celui qui en a beaucoup. Il suffit de regarder la réponse du maître pour se convaincre du contraire que ce n'est pas ça qui l'intéresse. C'est bien, lui dit-il, bon serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Peu de choses. Reçois le gouvernement de dix villes ou pour l'autre de cinq villes. Qu'est-ce que trois mois de salaire, même multiplié par dix ou cinq en comparaison des sommes investies pour la gestion d'une ville toute entière ? Mais rien du tout. L'essentiel pour l'homme de haute naissance qui représente Jésus ici est en réalité la fidélité de ses serviteurs manifestés dans leur énergie à faire fructifier son bien. L'important, c'est le test de la foi. Notre fidélité, notre confiance en lui, notre amour pour lui, ont plus de valeur que tous les biens de ce monde réunis. C'est ça, le message qui est sous-jacent. Et c'est cela que dit cette merveilleuse parabole. Le monde est maintenu dans cet état intermédiaire un peu bizarre, ni complètement sauvé, ni complètement abandonné, parce qu'il est capable de faire germer de la foi dans le cœur de ses enfants. Une foi précieuse est inestimable. Jésus veut voir ce que nous désirons vraiment tout au fond de notre cœur. C'est là encore un sujet très intéressant. Mais bon, cela ne fait pas partie de ce que je veux développer ce matin dans le texte et je ne vous en parle pas davantage en tout cas. On pourrait se poser encore plein d'autres questions. Pourquoi les récompenses sont-elles disproportionnées ? Quelle est la nature de la vie promise qui sera finalement apparemment pleine d'activités et de responsabilités, la gestion de divines, comment rendre compatibles les récompenses célestes avec la notion de grâce ? Autant de sujets que je vous invite à méditer chez vous mais dont je ne vais pas vous parler ce matin. En fait, ce qui m'a interpellé en relisant ce texte, ce texte biblique, c'est l'attitude du mauvais serviteur. Et notamment le dialogue assez étonnant qu'il a avec son maître. Et je vous propose de le relire. Alors, je vais commencer à partir du verset 20 mais je me rends compte que j'ai pris une autre traduction. Je vous affiche une autre traduction que ce que je vais lire mais ce n'est pas grave. Seigneur, voici ta pièce d'or lui dit cet homme que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit je vais te juger sur tes propres paroles mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère parce que je n'ai pas déposé prenant ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retire puis dit à ceux qui étaient là ôtez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. Donc la traduction est un petit peu différente mais le sens est le même. Si je comprends bien cette parabole, si je l'interprète correctement et si le maître est bien Dieu et Jésus, cet homme est un authentique chrétien puisqu'il est son serviteur et puisqu'il a reçu une pièce d'or. Mais voilà il a une bien curieuse image de son maître. Ça rejoint un petit peu ce que tu as dit au début. J'avais peur de toi dit-il parce que tu es un homme sévère et tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. En quelque sorte ce chrétien a une drôle image de Dieu parce que c'est de ça dont il s'agit. Même transposée sur un plan spirituel cette description est-ce qu'elle correspond à la vérité de ce que nous savons sur Jésus-Christ ? Jésus est-il un conquérant qui enfonce les lignes ennemis et conquiert sans état d'âme un terrain qui n'est pas le sien ? C'est un peu ça la question. Dans un sens, oui. Il est en train de reprendre un monde qui est sous l'emprise de Satan nous dit la Bible. Mais dans un autre sens, non. Car en réalité, ce monde est à lui. il l'a lui-même créé. Il le soutient à chaque seconde. Il n'est pas en train de s'approprier ce qui appartient à autrui mais juste en train de récupérer un peuple qui a été manipulé, instrumentalisé par le maître du mensonge. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il n'est pas venu, il est venu délivrer les siens, pas les voler à Satan. Vous n'appartenez pas à Satan normalement sauf si vous choisissez de le faire. L'image de Dieu que se fait ce troisième serviteur est fausse ou du moins très déséquilibrée. C'est vrai que Dieu est saint. C'est vrai que Dieu peut manifester une grande sévérité à l'égard du péché qui abîme. On l'a réentendu ce matin dans le temps d'adoration. C'est vrai qu'il déforme le cœur des hommes que Jésus a dit je suis venu jeter un feu sur la terre qu'a-j'a désiré qu'il ne soit allumé. C'est un petit peu dans un autre passage de Luc. Pensez-vous que je sois venu amener la paix sur la terre ? Non, je vous dis la division mais c'est par rapport au mal. Il faut resituer ces versets dans le contexte. Ce n'est pas par rapport à la destruction des hommes bien entendu. Ces paroles sont l'expression d'une juste colère envers ceux qui font le mal. Se forger uniquement une opinion sur ce type de texte en oubliant le message de grâce et de salut c'est déformer la vérité sur Dieu. Je reviens à mon texte de base. La réponse du roi de la parabole est d'ailleurs très intéressante car en dépit des apparences il n'approuve pas les paroles prononcées par son troisième serviteur. Il fait juste mine d'entrer dans le raisonnement de son serviteur pour mieux lui démontrer l'incohérence de son propos. Il répond en d'autres mots je les reformule à ma manière. je te juge sur tes propres paroles si je suis vraiment aussi dur que tu le dis alors pourquoi n'as-tu pas confié mon argent à une banque ou plus exactement pourquoi n'as-tu pas mis les dons que je t'ai donnés au service d'autres personnes qui elles auraient pu les faire fructifier. Vous voyez un petit peu le raisonnement. Je vous rappelle que la mine ou la pièce d'or est une image de nos dons spirituels de nos dons de nos capacités personnelles aussi à mettre au service des autres ce qu'il n'a pas fait. Et donc ce troisième serviteur a une vision déformée de Dieu et c'est là une image déformée de Dieu et c'est là tout son problème et le pire c'est qu'il tente de servir Dieu avec cette vision déformée à cause du qualificatif de mauvais qui lui est attribué à un moment il est fort possible que cet homme projette sur Dieu ses propres pensées ses propres motivations en fait il est à des kilomètres de comprendre l'amour la bonté du Seigneur parce qu'il n'a peut-être pas beaucoup d'amour et de bonté en lui-même non plus et pas beaucoup non plus de désir de le servir si ce n'est par la crainte vous allez me dire c'est mieux que rien il est quand même du bon côté mais c'est pas une motivation qui est celle que Dieu désire et donc j'arrive au coeur de mon message quelle est notre vision de Dieu quelle image nous faisons-nous de lui et du coup avec quelle motivation est-ce que nous le servons dans les dons les domaines de compétences qui sont les nôtres c'est vrai que je reconnais que Dieu ne nous facilite pas toujours les choses et désire souvent que nous franchissions les barrières des apparences dans sa rencontre avec la femme syrophénicienne je ne sais pas si vous connaissez cette histoire où elle le supplie elle est inétrangère elle a le supplie de guérir sa fille le Seigneur est resté de longues minutes sans même lui répondre pas très sympa puis il lui a signifié qu'elle n'était pas prioritaire c'est pas terrible non plus et puis au bout du compte quand même il a testé sa foi jusqu'à l'extrême limite et puis il a fini par lui accorder lui accorder sa requête il voulait sonder sa persévérance voir si elle croyait vraiment en sa bonté aujourd'hui il veut savoir si nous aussi nous allons croire en son amour en dépit du mal qui nous entoure et des souffrances qui nous entourent Dieu veut savoir si nous allons persévérer en dépit de nos premières déceptions et savoir si nous allons espérer contre toute espérance car l'assurance de sa bonté et notre confiance sont en réalité les plus grands trésors qu'il recherche n'oublions pas que Satan est non seulement l'instigateur du premier doute on en a parlé mais qu'il est l'auteur de la toute première déformation volontaire du caractère de Dieu souvenez-vous des raisons qu'il donne pour expliquer l'interdiction de prendre de l'arbre du bien ou du mal alors c'est un passage de la Genèse que vous connaissez peut-être pas très bien mais le serpent dit à la femme le serpent est une image de Satan vous ne mourrez point mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal voilà ce qu'il dit à Ève et Adam pour les encourager à prendre du fruit des fondus en d'autres mots Satan explique à la femme que Dieu ne veut pas qu'il prenne ses tables de peur qu'il devienne à connaître autant de choses que lui et que cela n'affaiblisse la suprématie de Dieu c'est ça la suggestion de Satan par ces quelques mots Satan dépeint Dieu comme un être un peu cachotier mesquin jaloux qui supporterait mal que ses enfants en sachent trop et ainsi à partir de quelques éléments vrais mais incomplets et déformés Satan réussit à donner à Ève une image justement déformée de Dieu et d'ailleurs Satan continue encore aujourd'hui ce travail de sape en nous souffrant des pensées négatives sur notre créateur en lui attribuant des objectifs mesquins je suppose que vous avez tous eu de temps en temps des pensées qui traversent votre tête et qui sont un peu du genre mais Dieu m'aime-t-il vraiment ? Ou est-ce qu'il se sert de moi ? C'est tout et parfois Satan nous souffle et s'il t'aimait vraiment crois-tu qu'il te ferait vivre tout ce que tu vis en ce moment ? Satan excelle à ce genre de petit jeu vous savez qu'il se sert de nos pensées en les ravivant la vérité qui nous échappe bien trop souvent est que Dieu nous aime comme jamais personne ne nous a aimés et jamais personne ne nous aimera mais Satan voudrait que nous puissions ne pas comprendre cette vérité et Dieu en revanche voudrait que nous puissions trouver cette vérité dans notre cœur en dépit des mensonges du diable en dépit des difficultés de la vie en dépit même du silence dont il fait preuve parfois il espère que notre foi en lui va être plus forte que les apparences et c'est d'ailleurs la définition même de la foi et c'est là le fruit qu'il recherche visiblement le troisième serviteur a échoué sur ce point et toute sa vie était finalement comme cette pièce d'or soigneusement enveloppée dans un linge et enterrée dans le sol de son jardin je ne vous conseille pas de transformer votre vie de cette manière sa foi a été cachée et n'a jamais été utile à personne c'est bien il l'avait quand même vous me direz mais n'y accomplit ce pour quoi elle était prévue alors je reviens à ma question quelle est l'image de Dieu que vous vous faites est-ce celle-ci alors j'ai pris vraiment ce qui me semblait le plus horrible je vous rassure Dieu n'est pas comme ça c'est une image de Palpatine dans la guerre des étoiles le grand méchant voilà ou bien est-ce que c'est celle-là oui alors c'est plus un être sévère impitoyable maintenant mais c'est le père Noël de la grâce à bon marché vous voyez qui ne punit jamais qui du coup encourage et cautionne indirectement le mal je ne pense pas que ce soit une bonne image non plus celle-là je suis désolé de le dire même si vous l'aimez peut-être ou bien est-ce que c'est celle-là Dieu ne parle pas un être lointain et silencieux qui ne répond pas à nos prières qui ne nous parle pas ou bien est-ce que c'est ça un feu dévorant alors c'est vrai que la Bible parle de ça mais est-ce que c'est que ça certainement pas non plus et si nous avons une mauvaise image de Dieu d'ailleurs Dieu ne voulait pas qu'on fasse d'image de lui pour éviter qu'on ne la déforme justement si nous avons une mauvaise image de Dieu nous serons incapables de l'aimer du fond de notre cœur et nous ne pourrons même pas vivre le premier et le plus grand des commandements qui est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée de toute ta force c'est pas juste un amour superficiel c'est quelque chose qui vient du fond du cœur et les mauvaises images que l'on se fait de Dieu nous viennent souvent d'événements difficiles du passé alors je ne vous connais pas je ne sais pas quels sont les vôtres mais ces événements parfois il faut parfois les revisiter en prenant un peu de recul elles proviennent parfois d'un abandon d'une trahison qui peut vous avoir fait perdre que vous avez peut-être perdu à cause de l'attitude des autres et dont Dieu est la victime collatérale parce que du coup vous ne faites plus confiance à personne parfois elles sont induites par les défauts de nos propres parents personne n'est parfait on le sait bien et qui servent inconsciemment d'image divine quand on est petit et du coup ça peut nous bloquer dans notre relation avec Dieu elles peuvent aussi découler de conclusions hâtives liées à des prières non exaucées je ne sais pas quelles sont vos expériences elles peuvent même être induites par les églises elles-mêmes qui sont toujours imparfaites toujours pécheresses même si elles cherchent quand même à lutter contre leurs propres défauts ne laissez pas les êtres humains y compris les chrétiens cassez votre image de Dieu ne les laissez pas demandez régulièrement à l'Esprit Saint de vous révéler quelle est la largeur la longueur la profondeur la hauteur excusez-moi je me répète de l'amour de Dieu et de Christ c'est un amour qui surpasse toute connaissance c'est la plus belle c'est une belle prière que d'ailleurs l'apôtre Paul a adressé à Dieu en faveur des chrétiens d'Éphèse et que l'on peut redécouvrir au chapitre 3 de l'Épître aux Éphésiens à partir du verset 16 si vous avez envie de la relire comment ne pas se tromper sur la personne de Dieu comment ne pas déformer involontairement l'image que nous faisons de Dieu le Père comment d'autres mots ne pas tomber dans une forme subtile d'idolâtrie parce que quand on déforme l'image de Dieu ça devient l'idolâtrie le seul moyen est de regarder à l'image la plus parfaite que Dieu ne nous ait jamais donnée sur cette terre en la personne de Jésus-Christ alors moi je vais vous montrer une image qui n'est qu'une image d'un être humain qui n'était pas Jésus mais qui était un acteur mais ça permet d'illustrer les choses la Bible nous explique qu'il a été et est encore l'image du Dieu invisible rendu accessible aux hommes et cela vaut donc la peine de méditer les évangiles les quatre évangiles qui racontent sa vie et d'observer son comportement quotidien de chercher les motivations de son cœur derrière les paroles qu'il a prononcées vous voyez d'essayer de comprendre pourquoi il dit telle chose et non pas telle autre d'observer aussi sa façon d'être à la fois juste et droit d'une part mais plein de compassion d'autre part d'observer sa capacité à dire une vérité difficile sans jamais accabler ou désespérer celui qui l'écoute il faut regarder à Christ s'inspirer de lui l'imiter aussi car on apprend mieux les enjeux et la beauté d'un caractère en agissant nous-mêmes en tentant de l'imiter vous savez c'est quand on devient un sous-même parent qu'on comprend tout ce qu'on fait nos parents pour nous quand nous étions enfants et c'est qu'on commence à imiter qu'on commence à comprendre la beauté d'un caractère et surtout il convient de jamais oublier que sa mort sur la croix par amour pour nous et sa résurrection des morts pour notre justification sont véritablement les points culminants de sa mission et de sa vie il était venu pour nous sauver je prie et c'est là la fin de mon message je prie qu'un jour Dieu dise à chacun d'entre nous non pas juste à quelques-uns dans cette salle mais à tout le monde c'est bien bon serviteur bonne servante ta vie terrestre était l'occasion de faire du bien autour de toi de reconstruire des relations brisées d'aimer des gens méprisés de conduire des gens vers le pardon d'aider des enfants à me faire confiance de donner un sourire à des personnes déprimées tu as été fidèle en peu de choses mais je sais que tu m'as aimé envers et contre tout entre dans la vie entre dans ma vie ta vie abondante ne fait que commencer et ça c'est ce que dit cette parabole des dix mines ces paraboles des dix pièces d'or que l'esprit de Dieu vous donne de conserver une image une image juste et belle de la beauté de cœur qui habite en Dieu et en Christ ne laissons personne nous la voiler Amen je vous invite à prier un instant de vous associer à ma prière Seigneur notre Dieu notre Père combien nous nous laissons influencer par ce monde qui déforme tout qui transforme tout qui salit tout Seigneur ce que tu nous montres par les saintes écritures le Dieu que nous découvrons dans la Bible est vraiment à la fois ce Dieu merveilleusement grand et puissant certes redoutable mais dont la grandeur est à l'égalité de l'amour de la compassion de la bonté qu'il veut nous manifester Seigneur merci merci pour cet amour merci parce qu'il suffit de te tendre la main pour être accepté tel que nous sommes il suffit de reconnaître nos torts pour que tout soit effacé en un instant Seigneur merci parce que tu es un Dieu merveilleux un Dieu que nous voulons aimer de toute notre force de tout notre cœur de toute notre âme Seigneur donne à personne de salir ton image tout au fond de notre cœur au contraire Seigneur que notre cœur soit sans cesse purifié pour t'adorer en esprit et en vérité Amen